C'est dans le livre du prophète Esaïe et dans l'Évangile selon Luc que je vous propose que nous entendions des textes bibliques pour nourrir notre méditation ce soir. Dans le livre du prophète Esaïe, tout d'abord au chapitre 7, à partir du verset 10, c'est lorsque le roi Akkaz est malmené, il est face à une armée ennemie et il se sent en mauvaise posture. Et l'Éternel parla de nouveau à Akkaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Et Akkaz répondit « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. » Et le prophète Esaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? » C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Et un peu plus loin au chapitre 9, à partir du verset 5, nous lisons ceci « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la fermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'éternel. » C'est dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, l'un des deux récits de la nativité. C'est au verset 1 et suivant que nous lisons qu'en ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quérinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Cela afin de s'inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Seigneur, la parole et la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amen. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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